Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur sur Excel. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau graphique qui est apparu dans Excel 2019 ou dans Excel Office 365, qui est le format entonnoir. Ici, j'ai fait un entonnoir des ventes avec différentes phases. Quand j'ai un client, comme on appelle, en commercial suspect, avec une certaine quantité, un prospect froid, un prospect chaud, des analyses des besoins, le nombre de devis que j'ai fait, le nombre de négociations, et enfin, les ventes clôturées. Je souhaite faire un graphique. Je vais sélectionner. On va voir un peu ce qu'il propose avec les graphiques recommandés. Vous voyez qu'il me propose un bar groupé, un histogramme groupé, un secteur, et enfin, il me propose ici un entonnoir, où je n'ai plus qu'à faire OK. Vous voyez qu'un graphique en entonnoir représente les étapes d'un processus montrant des proportions progressivement décroissantes, ce qui est bien mon cas ici. J'ai bien différentes étapes d'un processus de vente avec des proportions qui sont progressivement décroissantes. Je fais OK. Et voilà mon graphique, où je peux tranquillement, après, bien sûr, modifier les couleurs et tout ce que je veux, aussi bien le titre, etc. Voilà pour ce nouveau graphique qui est apparu dans Excel 2019 et dans Excel version Office 365. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel.